Que vous pratiquiez ou non le yoga, si vous essayez de tomber enceinte, cette séance est faite pour vous. Allez, on y va, installez-vous dans un endroit agréable, prenez votre tapis et c'est parti ! Je commence par me mettre à l'avant de mon tapis. J'enracine bien mes pieds dans le sol et je respire doucement. Les mains sont ouvertes et les bras le long de mon corps. J'inspire, j'expire. Sur une inspiration, je tends les bras vers le ciel et à l'expiration, je les relâche vers le sol. Si vos mains ne touchent pas le tapis, pliez légèrement les genoux. A l'inspiration suivante, je tends les bras vers le ciel et à l'expiration, je les ramène devant mon cœur. Je les remets ensuite comme au début parce que c'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Je viens ensuite reculer ma jambe droite pour me positionner dans la posture du guerrier et je regarde bien en face de moi. A l'inspiration, je bascule vers l'arrière, puis à l'expiration, je reviens en posture du guerrier. Ensuite, je viens faire une torsion dans le sens inverse et je reviens dans la posture initiale. Je prends bien le temps de respirer. Et je recommence. Puis je reviens en posture initiale et je respire. Sur une inspiration, je ramène mes deux pieds côte à côte. Je joins les mains devant le cœur et je vais ensuite placer ma jambe gauche à l'arrière du tapis. Je regarde bien devant moi. A l'inspiration, je viens étendre mon corps d'un côté, puis de l'autre. Je reviens en place. Et je recommence. Je sens tous les effets de ces mouvements dans mon dos. Et bien sûr, je me concentre toujours sur ma respiration. Je regroupe ensuite mes pieds à l'avant du tapis, mains jointes devant le cœur. Et à l'inspiration, je lève les bras au ciel. Et ensuite, je passe en position du chien tête en bas. J'enracine bien mes pouces et mes index dans le sol et je pousse mes talons vers le sol. Après moi, j'aime bien détendre doucement mes jambes, l'une après l'autre. Je commence toujours mes séances de fertility yoga en faisant ces mouvements de détente. Ça me permet de trouver la position qui me convient. Je passe ensuite dans la posture de la planche. Je fais basculer mon poids vers l'avant et je viens me positionner en cobra. Vous pouvez regarder soit en l'air, soit devant vous. Moi, aujourd'hui, j'avais besoin de regarder en l'air pour étirer mon dos. Je sentais vraiment que ça me faisait du bien. Ensuite, je rebascule en chien tête en bas et je viens à nouveau détendre mes jambes. Ça me permet vraiment d'ouvrir mes hanches. Et je recommence encore une fois. Bien sûr, on n'oublie pas de respirer. Je repasse en chien tête en bas et je retrouve des appuis solides. On le refait encore une fois. Et on inspire, chien tête en bas. À l'inspiration, je lève le genou droit vers le ciel et à l'expiration, je viens le ramener entre mes mains. Et je place mes mains sur mes hanches. Je regarde droit devant moi. Je pose ensuite mon genou gauche au sol et je place mes mains à côté de mon pied droit. Je regarde en face de moi. Après, certaines personnes préfèrent poser leurs mains sur leurs hanches, mais c'est à vous de choisir. Ensuite, je rebascule en chien tête en bas. Je trouve bien mon ancrage et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Je lève mon genou gauche vers le ciel et je viens le positionner à l'avant du tapis, entre mes bras. Je regarde droit devant, j'ai mes mains sur mes hanches. Puis je viens poser mon genou au sol et je regarde droit devant. Je sens mes hanches s'ouvrir. Je respire profondément. A l'inspiration, je reviens en chien tête en bas, puis je bascule dans la posture de l'enfant. Je viens poser mes fesses sur mes talons, mes gros orteils se touchent et je tends mes bras devant moi. Je savoure cette posture de détente. A l'inspiration, je me redresse sur mes genoux, puis je marche à l'avant de mon tapis. Je viens étirer mes bras vers le ciel et je ramène mes mains jointes devant mon cœur. Je viens ensuite ouvrir mes jambes et basculer le haut de mon corps en avant. Je peux soit laisser mes mains toucher le sol, soit attraper mes chevilles. Faites en fonction de ce que vous ressentez et de ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Je peux basculer un petit peu mes hanches pour bien les ressentir et les ouvrir. Je bascule ensuite en low squat, j'ouvre mes hanches, mes coudes touchent mes genoux et je joinds mes mains l'une contre l'autre. Je regarde droit devant, j'apprécie la posture, je me détends. Je viens ensuite étirer ma main droite vers le ciel. Je sens mon dos s'étirer en douceur. Je reprends la posture initiale. Puis je lève ma main gauche vers le ciel. Et je reviens. Je respire. Je bascule ensuite sur mes fesses. Je vais plier ma jambe droite et tendre ma jambe gauche. Et sur une inspiration, je vais tendre les mains au sol pour essayer d'attraper mon pied gauche avec mes deux mains. Alors si vous n'y arrivez pas, vous pouvez attraper votre cheville ou votre genou. Ensuite, je vais venir changer de jambe. Et je vais attraper mon pied avec mes mains. Si je ne peux pas, j'attrape ma cheville ou mon genou. Je me redresse et je bascule en papillon. Je ramène mes pieds l'un contre l'autre et je les attrape avec mes mains. J'étends bien mon dos, je veille à ce qu'il reste bien droit et je regarde en face de moi. Et je respire. Je bascule ensuite à genou et je reviens me mettre en posture de l'enfant. Je détends bien mes jambes et mon dos. Je ne souffre. Viens là, jamais c'est la petite. J'entends plus, je répique même trop l'entouré. J'étais bien panique. Jene dégue moi belthe. Je parser. En un seul mouvement, je bascule à genoux et je fais glisser mes jambes pour les étendre à l'arrière du tapis Je me positionne en bébé cobra, mes coudes et mes avant-bras sont posés sur le tapis et je regarde devant moi ou en l'air Je me couche au sol, puis je viens me mettre sur le dos J'ouvre mes hanches, je regroupe mes pieds l'un contre l'autre Si vous en avez, vous pouvez venir placer des briques sous vos cuisses et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire ça J'aime ensuite placer mes mains au niveau de mon bas-ventre et je les mets en forme de cœur J'envoie plein de pensées positives à mon corps, à mon système reproducteur Je lui envoie de douces pensées J'entretiens ces ondes positives Je me concentre sur les bienfaits de ma séance Je sens aussi que mon esprit est plus apaisé Je ne ressens plus de stress Je me sens plus sereine Je garde confiance Je réussirai à tomber enceinte Je prends aussi le temps de sourire car mon cerveau enregistre tout cela Je vous souhaite que très bientôt, vous ayez un joli positif A très vite Namasté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz